Yo ! Voilà comment ça se passe. Je viens vous voir parce que, il n'y a pas longtemps sur internet, j'ai regardé 3 émissions. La première émission, quoi, une émission, c'est, ouais, genre de rémission, reportage, bon bref. Alors, ça parle de personnes qui se mettent en solitude sur une île. Le premier reportage que j'ai vu, c'est un gars qui part pendant 300 jours sur une île. Alors, ce qui est marrant sur l'île, quand même, c'est qu'il arrive, il est à poil, le mec. Il est à poil, il a juste, quoi, deux caméras, un système, bon, de, pour, comment, pour recharger ses batteries et un téléphone satellite pour, éventuellement, s'il arrive une couille, qu'il puisse appeler, quoi. Alors, le gars, il arrive sur la plage à poil, il se met un espèce de truc, on bambouche, je sais pas quoi, pour se protéger un peu, on va dire, entre guillemets, les coucougnettes, quoi. Et là, pendant 300 jours, le mec, bon, il essaie de survivre. Donc, alors, le gars, pendant 8 jours, pendant 8 jours, il arrive pas à faire du feu. Donc, il met 8 jours pour y arriver. Au bout de 8 jours, il y arrive. Pendant 8 jours, il a mangé, quoi, ben, il a mangé des escargots de mer, quoi, des conneries, quoi, presque, limite, des vers de terre. Ensuite, ce que j'ai pas compris dans ce truc-là, c'est que, en fin de compte, le gars, au bout de ce temps, il arrive quand même à s'en sortir, hein, en mangeant n'importe quoi, et puis... Mais, elle a pas de logique, cette histoire. Parce que, si vraiment, tu veux partir pendant 300 jours sur une île, ben, tu prends pas de caméra, tu prends pas de... tu prends rien, en fin de compte. Tu prends rien du tout, et tu vas à poil comme il l'a fait, lui, quoi. Bon, alors, il s'est démerdé, il a trouvé un couteau... Quoi, il a trouvé un couteau ? Il a trouvé une espèce de truc en acier, il s'est fabriqué un espèce de couteau sur la plage, avec tous les détruits que la mère ramène. Alors, le mec, il s'en tire pas mal, quand même, au bout de 3 mois, et on voit que, bon, il y a une seule fois, il a appelé les médecins pour qu'ils viennent, parce qu'il y avait une espèce de grosse crampe estomac. Alors, bon, voilà. Sur ce, sur celui-là, je lui donnerais, quand même, sur ce reportage-là, je lui donnerais, seul au monde, voilà. Je lui donnerais, je lui donnerais un 8 sur 10. Ensuite, j'ai vu un autre reportage, et là, je vous le dis franchement, pareil, le même système, mais c'est des nanas. Alors, moi, ça m'a bien fait, regarde, parce que les nanas, ils disent, on va sur une île, et on va essayer de survivre pendant 28 jours, sur une île. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'eux, ben, ils ont plus de droits. Ça veut dire, bon, ben, ils ont deux hachettes, ils ont 40 litres d'eau, et ils sont pas tous seuls, hein, ils sont, je crois, sur une dizaine, je sais pas. Alors, déjà, je vous le dis franchement, l'émission, je l'ai regardée, franchement, hein, sur internet, je l'ai regardée 10 minutes. 10 minutes. Je n'ai même pas été à la fin de cet épisode, parce que j'ai trouvé complètement ridicule qu'on passe d'un gars qui a rien, qui arrive à poil sur une plage, sur une île, et puis qu'il se démerde, et t'arrives, et ils vont me montrer le même truc sur 28 jours, c'est 10 nanas, et puis les 10 nanas, ils ont tous les droits. Des hachettes, de la flotte, même s'ils ont de la flotte pour 3 jours, ben, il faut qu'ils se démerdent après. Mais ils ont déjà les hachettes, que l'autre avant, il n'y avait rien. Donc, alors, ben, je donnerais un zéro à eux, quoi, parce que franchement, même si ça semblait, on va dire, une aventure pour eux, moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça aventurieux, quoi. Parce que si c'est vraiment une aventure, tu fais comme le premier, que ça soit homme ou femme, tu vas sur l'île, t'arriens, t'arrives à poil. Voilà, comme il a fait le gars, le premier. Donc, moi, eux, zéro. Après, j'en ai vu un autre, le troisième, pour finir, là, tout à l'heure, pareil, c'est un mec, lui, pendant 60 jours, je crois que c'est un an, presque, limite un an, 60 jours, je crois, ou 600 jours, un truc comme ça. C'est un genre de belge, bon, bref, il va sur une île, pareil. Alors, lui, un peu plus de trucs, pareil, ils disent, ouais, voilà, ils veulent aller sur des îles pour voir comment ça se passe, mais en fin de compte, alors, sur l'île, il arrive, il a une hachette, il a un minimum, il arrive, il arrive à faire du feu. Et puis, entre-temps, comme par hasard, il y a des voisins à côté sur l'île, parce que c'était apparemment une île volcanique qui a été abandonnée par les gens de cette île, il s'est abandonné, mais de temps en temps, les gens, ils y retombent pour cultiver. Et là, comme par hasard, à l'autre bout de l'île, il y en a un qui se coupe le doigt, il vient voir ce gars-là, qui est justement, soit-disant tout seul, et voilà, donc t'es pas tout seul sur l'île, donc t'es pas... C'est complètement foireux, donc il soigne le gars vite fait, parce qu'il doit couper, je sais pas quoi, il le soigne, entre-temps, il appelle une fois sa femme à Noël, et une fois, c'est complètement ridicule, quoi. Alors, si vous voulez faire des émissions vraiment seules au monde, comme le premier, parce que le premier, franchement, 300 jours, mais le mec, il avait rien, il est arrivé sur la plage à poil, et lui, il s'est vraiment démerdé. Eh bien, moi, je pense que le, 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 franchement, le plus, le plus, moi, pour moi, le plus, le plus courageux, c'est bien été ce gars qui est resté 300 jours sur une île, seulement, bon, avec les caméras pour se filmer, ok, de temps en temps, et le téléphone, voilà. Après, tout le reste, il s'est démerdé, il a trouvé des trucs sur la plage, il a trouvé de la flotte, il s'est démerdé à, vraiment, à se nourrir comme il pouvait. Là, j'appelle ça de la survie. Voilà. Les autres, c'est une émission un peu parallèle, mais franchement, je trouve que c'est ridicule, et je pense que si tu dois faire quelque chose, tu le fais bien. Alors, à quand, à quand, on va dire, à quand, les naufragés, par exemple, il va y avoir une colonne comme ça, sûrement, genre, on va mettre quelqu'un sur un bateau et puis démerde-toi pendant 300 jours, il va peut-être y avoir une histoire comme ça, sûrement, j'en sais rien, donc on sait pas trop quoi inventer pour attirer le public. Moi, ce que je trouve, c'est que, moi, personnellement, si un jour je peux faire l'occasion de faire l'essai, je le ferai. Et je pense que je partirai sur la même base du mec, me dire, voilà, moi, je ferai un objectif, ça serait un an sur une île, un peu tropicale, mais sur les îles tropicales, il faut pas croire, il y a des tempêtes, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas le soleil, il y a la plage. Et bien, moi, je serai tentant de le faire pour voir comment je m'en sortirai pendant un an. Et pour voir, pour voir si je me démerde encore mieux que ce que j'ai vu. Mais franchement, l'aventure des femmes, c'était complètement ridicule. Pour moi, c'est pas de l'instinct de survie, pour moi, c'est on vous donne tout ce qu'il vous faut pour survivre. Voilà. Je suis désolé de vous dire ça, mesdames. L'émission que vous avez faite pendant 28 jours sur une île, ça a été complètement nul. Je suis désolé pour vous. Et le troisième, pareil, l'autre, l'espèce de belge, lui, pareil pour moi, personnellement, il y a eu trop de visites. L'autre, il revient, il lui donne un chien. Bon, bref, c'est complètement ridicule. Le seul qui a été bon, pour moi, c'est celui qui est parti pendant 300 jours sur une île. Il y avait rien du tout, on le voit bien. J'ai un léger doute quand même à un moment, parce que, bon, il dit qu'il est à poil, on le voit arriver à poil et tout. Bon, il y a un truc pour cacher sa zigounette. Et à un moment, il y a des images qui montrent où il a un polo, quoi. Bon, c'est le seul moment où j'ai un peu tilté, mais bon, après, c'est pas vraiment de la télé-réalité. Si vraiment, on doit faire un truc comme ça, on le fait bien. Voilà. Allez, voilà comment ça se passe. L'instinct de survie, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Si je peux le faire, je le ferai, histoire de voir. Et on verra vraiment comment ça se passe, l'instinct de survie. Et croyez-moi que moi, je prendrai pas de téléphone pour me dire, ouais, mais est-ce que j'ai un petit bobo à la main ? Fuck. Allez, tchose. Sur ce coup-là.